Encore une fois, il m'a fait plaisir de vous présenter le très grand, le très illustre, Claude Rajat. Excuse-moi tantôt d'enlever au... Peut-être t'es mieux, écoute, les qualificatifs, faut que t'en mettes toujours. D'accord. On commence en beauté avec un bonhomme qui avait un défi assez important à relever, c'est-à-dire nous donner un deuxième album aussi bon que le premier. Oui, aussi bon que le premier Rock Boisin, un micro-sillon qui s'appelle Double, parce que c'est un micro-sillon double. C'est plus qu'un micro-sillon double. Il y en a un en français et un autre en anglais. Il y a 22 chansons sur l'album au complet. L'album français, j'avoue, est plus intime, beaucoup plus tendre que le côté anglais. Et il y a quand même une couple de chansons qui rockent, une très très bonne qui s'appelle Darling. J'espère qu'il la sortira en 45 tours en clip, celle-là. Il y a Aldo Nova qui est inclus dans le paysage. Elle fait vraiment une bonne job. Également, il y a Blue Love Sue, qui s'est bien-aimé. Et il y a aussi, tout le monde se souvient de Feelings. Une chanson qui a été composée par le français, ça n'allait pas? Un français qui s'appelle Louis Gasté, qui avait été reprise par Maurice Albert. En fin de compte, lui, il l'avait volé, puis il s'est fait actionner. Puis, en fin de compte, Louis Gasté a gagné. Donc, il la reprend très, très bien. Et un jour, on aura un clip du Microsion. Bien, il le tourne en fin de semaine, son clip. C'est la chanson La Berceuse du Petit Diable. Puis, au niveau des collaborateurs, il y a également Florent Volant qui a participé à l'album. Également, les musiciens de Cabrel. Et Cabrel lui-même aurait mis sa petite touche là-dedans. Oui, oui. Il fait une chanson de Cabrel en anglais, d'ailleurs. Et sur l'album anglais, j'ai trouvé que l'album anglais était un peu plus varié que l'album français. Peut-être parce que, je ne sais pas, il est peut-être moins connu du côté anglais. Donc, il voulait donner un peu plus de variété. Il y a une chanson, Fishing Day, qui est une chanson un peu country. Il y en a qui soignent un peu plus, comme Pretty Face. Il y a aussi All Wired Up. Et bien sûr, il a mis Hélène en anglais, parce qu'il y a sûrement plusieurs qui ne connaissent pas encore Hélène et qui vont adorer ça, sûr et certain. Et c'est lui qui a réalisé l'album en collaboration avec son gérant André Di Césaré. Ils ont fait une très très bonne job. C'est vraiment un bon micro-sillon bien enregistré. Et je pense qu'il n'y a pas un fan vraiment de rock voisine qui va être déçu avec le nouveau micro-sillon. Qui se vend quand même à un bon prix, mais ça vaut la peine. Et puis, quand même, il y a une quarantaine de minutes par disque. Donc, on en a pour son argent. Gageons que ça va être un gros vendeur pour attendre. Oui, oui. En cadeau. Les gens vont se l'offrir. Et celui-là aussi. De La Rochadière aussi avait un gros défi. Oui, oui. Un gros défi, c'est le cas de le dire. Parce que le premier album avait vraiment été porté au nuet par les critiques. Il a reçu des Félix. Et c'est jamais facile de suivre vraiment un premier micro-sillon, surtout lorsqu'il a été très très populaire. Alors, bonne nouvelle, le défi est relevé. Et plus que relevé en fin de compte, c'est vraiment amélioré. Il est plus mature que sur son premier micro-sillon. Et on peut dire qu'avec Luc de La Rochadière, on tombe dans la catégorie d'auteur-compositeur haut de gamme. C'est vraiment très très bon. On n'a pas encore de clip, malheureusement. Alors que c'est aussi engagé que le procès de la Rochadière? C'est moins... C'est plus léger. C'est un peu plus léger que le premier micro-sillon. Mais si je prends par exemple la chanson «La machine est mon ami », les paroles peuvent sembler très simples. Il a simplement pris un catalogue de distribution consommateur et il vous énumère à peu près tout ce qu'il y a. Oui, j'ai ma machine à calculatrice, mon air climatisé, etc., etc. Mais bien sûr que si on lit entre les lignes, on sait à peu près de quoi ça parle. On serait certain. Les paroles, la poésie, bien sûr, est intelligente. Et c'est un peu horaire au Québec, si ça peut nous permettre le commentaire, du bon français, de bonne poésie. Ce serait peut-être intéressant d'en avoir un peu plus, comme celle de Luc de La Rochadière. Et aussi, cette chanson-là, qui s'appelle «La machine est mon ami », peut-être qu'elle sortira en vidéo une de ses jours, est techno. C'est un peu... Toi, tu l'as entendu, la chanson? Ça peut être techno-folk, un peu. C'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Oh, je dis techno, mais attendez-vous pas. Attendez, « You're it mixed », c'est pas du tout comme ça. Et c'est un micro-sillon qui est très divertissant parce que c'est très varié. Ça se promène d'une chanson à l'autre. Il y a plusieurs styles. Et les réalisations de Marc Perrille, c'est absolument excellent. Très bon micro-sillon de Luc de La Rochadière. Maintenant, les flash la semaine. Avant d'aller rejoindre Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan a eu le temps d'enregistrer un album avec son frère Jimmy, album réalisé par Nile Rodgers et intitulé «Family Style », un must pour amateurs de rock, blues et boogie. Adieu, Stevie. Après nous avoir menacés de se reformer, Styx passe à l'action avec son album retour « Edge of the Century », à remarquer la présence d'un nouveau chanteur, guitariste et compositeur, Glenn Burtnick. Reste à voir si leurs fans veulent encore de leur musique. Vanilla Ice trône cette semaine au sommet du palmarès américain avec le titre « Ice Ice Baby », incluant en échantillonnage électronique « Under Pressure the Queen ». Personnellement, ça ne matière pas du tout, mais ses fans aimeront probablement le reste de l'album « To the Extremes ». Tiffany swing plus que jamais sur son nouvel album « New Inside », incluant dix nouvelles chansons dont deux écrites réalisées par l'illustre Maurice Starr. En général, l'album s'approche des sonorités exploitées par Janet Jackson ou Paul Abdul. Aimez-vous l'originalité et la diversité, alors un conseil, souvenez-vous du nom « The Soul Dragons », un groupe britannique qui fait à peu près de tous les genres musicaux sur ce nouvel album « Love God ». Absolument excellent. Même le groupe de Smith n'est pas l'épreuve des copieurs de mélodies, comme c'est le cas de Soho, qui dans la chanson « Hippie Chick » se sert de l'introduction de « How Soon Is Now ». Interprété sur un rythme rap, c'est plus ou moins réussi. « The Cure » est plus rock que jamais avec cette nouvelle chanson « Never Enough », offerte ici en version allongée. Il y a aussi Harold & Joe, inédite à ce maxi, et un tout nouveau mix de « Let's Go To Bed ». Le nouvel album « Mixed Up » est maintenant en magasin. Au Québec, les accrosions les plus populaires cette semaine en 5e, « Les Bébés ». Quatrième, Laurence Jalbert. Troisième, Julie Masse. Deuxième, Marjo. Et au numéro 1, « La jungle en folie ». Au Canada, selon The Record, maintenant toujours côté album en 5e, « Mariah Carey ». Quatrième, Wilson Phillips. Troisième, MC Hammer. Deuxième, « In Excess ». Et au numéro 1, « ACDC ». Le prochain album, c'est un album du groupe Texan ZZ Top. Claude, j'ai eu le plaisir d'y voir au Forum de Montréal. Moi, j'étais bien assis, j'ai bien aimé le spectacle. Ah, moi, par exemple. Moi, j'étais mal assis, c'était bien dommage. Donc, ça ne m'a pas permis d'apprécier le spectacle à sa juste valeur. C'était la première fois que j'allais voir ZZ Top en spectacle, parce que je les aime beaucoup. Et j'avais vraiment des préjugés défavorables, surtout après avoir vu le spectacle. Et je n'avais pas vraiment aimé le dernier album, « Afterburner », qui était vraiment une copiconforme d'Eliminator, un peu trop. Mais en écoutant celui-là, je me suis comme laissé prendre au jeu. J'ai dit, c'est pareil comme d'habitude, mais écoutons, c'est bon quand même. Il y en a cherché, je trouve. Oui, il reste encore dans ce style de musique ZZ Top. Encore quelque chose à aller puiser, aller chercher. Et il réussisse. Il y a quelques chansons qui sont spéciales. Il y en a vraiment qui sont un peu copiconformes, d'autres, c'est sûr et certain. Mais il y en a dont les arrangements sont un peu différents, comme « Love Thing », qui est vraiment très bonne. « Tail It », qui est un genre de slow très bon, qui ont joué d'ailleurs au Forum. Également « My Heads in Mississippi » et un excellent blues, vraiment, qui s'appelle « Two Thousand Blues ». Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, c'est un bon micro-sillon de ZZ Top. Malgré que c'est encore un peu copie, j'aimerais ça qu'il fasse un peu de chanson. Ça semble être une recette, un peu. Les chansons, c'est chanson à recette. C'est une recette, mais c'est une bonne recette et il l'exploite bien. Et le son est excellent, soit dit en passant. Et en terminant, oui. J'ai tout le temps de dire que je suis impliqué dans la création d'un musée de blues. Ah oui? Je savais pas ça. Ils ont mis beaucoup de temps là-dessus. On s'en parlera d'ailleurs. Maintenant, la pièce de résistance, cette semaine. Oui, c'est ça. C'est le coffret de Led Zeppelin, bien sûr. Un coffret qui inclut 54 chansons avec un cahier à l'intérieur d'une trentaine de pages. Ça, ce sont les 10 compacts comme tel. Il y en a 4, bien sûr. À l'intérieur, il y a bien sûr les titres de toutes les chansons. Et dans le cahier, on explique vraiment qu'est-ce que c'est le phénomène du groupe Led Zeppelin. Parce que c'était à peu près le premier groupe à être capable de remplir des arénas vraiment sur une base régulière, tout le temps, tout le temps, à travers le monde. Ça, c'était comme jamais vu auparavant. Et c'est vraiment Led Zeppelin et surtout leur gérant Peter Grant qui ont vraiment commencé ça. Ils ont bien sûr que Led Zeppelin faisait pas beaucoup d'argent en premier. Mais lorsque le gérant s'est aperçu que c'était vraiment un phénomène, Led Zeppelin, il a comme chargé beaucoup d'argent. Et Led Zeppelin sont devenus les légendes d'aujourd'hui, bien sûr. Là, c'est du repiquage numérique. C'est-à-dire qu'il est retourné en studio, Jimmy Page, pour se servir des bandes originales, de les retravailler de façon numérique. Il était un peu sceptique parce qu'il est très à la moque analogue, Jimmy Page. Et moi, j'ai pas remarqué une grosse différence. Je possédais déjà quelques disques compacts de Led Zeppelin. Et j'ai pas remarqué une si grande différence entre celle-là et les nouvelles. Mais c'est quand même un coffret à se procurer, sûr et certain. Vous allez le recevoir à Noël peut-être. Ça se détaille aux alentours de 50-60 $. Encore une fois, 54 chansons. C'est vraiment très bien. T'aimes ça, Led Zeppelin? On est dans le temps des coffrets. Et puis, ça me surprend que Stevie Wonder n'en lance pas un. Parce que tous les deux ans, Stevie Wonder lance quelque chose à Noël. Est-ce qu'il va lancer quelque chose, c'est-à-dire? Je sais pas. Tu vois qu'il est un fan. Deux palmarès, c'est ça. On revient pour la conclusion. Selon Billboard, les 45 tours les plus populaires aux États-Unis cette semaine. En 5e, James Ingram. En 4e, Pebbles. 3e, Mariah Carey. 2e, Janet Jackson. Et au numéro 1, Vanilla Ice. Maintenant, en Angleterre. Toujours côté album en 5e, George Michael. 4e, In Excess. 3e, The Charlatans. 2e, Iron Maiden. Et au numéro 1, Carreras Domingo Pavarotti. On parlait justement de l'espèce de champ de... Oui, des dessins trans, parce qu'en Angleterre, ils en parlent dans le magazine Actualités, la BBC a dépensé 200 000 $ pour qu'une équipe ait étudié ces phénomènes trans, ces cercles précis qui étaient dans un champ. Et en fin de compte, ben, c'est pas la pochette de Led Zeppelin. C'est un stand publicitaire, tout simplement. Les gens pensaient véritablement que c'était des OVNI qui avaient créé ça. Des spécialistes du monde entier s'étaient là avec des petites machines pour vérifier s'il n'y a pas de radiation. Tout ça, finalement, ça fait couler beaucoup d'eau. C'est Led Zeppelin, c'est pour ça. Et parlant de Led Zeppelin, on s'est sûr? Dazed and confused. Au revoir. C'est la belle époque, ça, hein? Oui, oui, ça serait bon. Mettez dans ton temps sur dalle radio quand on s'entendaitTA. Encore ou... – Sous-titrage FR 2021